Mais bonjour. Attention. Ouais, en fait les intros comme ça c'est pas genre terrible terrible. Bon, après ce foirax du seigneur, c'est bien beau d'avoir une chaise à roulettes, mais si tu sais pas que ça roule, en fait, tu roules. Jusqu'à là-bas, en l'occurrence. Bon, alors aujourd'hui on est pas là pour niaiser, on est là pour un petit sujet sérieux. Eh ouais, mais voilà, vous avez peut-être déjà vu l'annonce que j'avais fait en disant que je vais analyser ce bouquin dans un short que j'ai mis sur YouTube. Bon, allez, on commence. Qu'est-ce que tu vas nous faire, petit serp amateur ? Eh ben, le serp amateur, il va présenter ce bouquin. Là. Alors, je ne sais pas si vous voyez à l'envers. Il est possible. Oh, mais tiens, j'ai pas mis cette petite lampe. Voilà, on voit tout de suite la différence. Ce bouquin, le serpent des blés, Panthérophys gutatus. Donc on sait déjà de quoi on va parler, me parlez pas des pitons ou des autres espèces, je m'encarre la coquille. Alors allez, ce bouquin, évidemment, qui a été écrit par Stéphane Rossel, Sébastien Angrand, ou Angrande, je sais pas, je sais pas trop le prononcer. Excuse-moi Seb, si je le prononce mal, je le connais pas personnellement, mais je l'appelle Seb quand même. Pierre Moret et François Vaillant. Voilà, donc un livre très complet, franchement, du début jusqu'à la fin de la vie aussi du serpent, du début de la vie du serpent jusqu'à la fin, en passant par tout l'équipement à avoir et toutes les petites astuces à connaître. C'est un bouquin qui fait à peu près 90 pages de mémoire. Vous pouvez l'acheter partout où vous voulez. De préférable en commande, parce qu'ils l'ont pas dans les magasins en général, j'ai essayé un peu tous les magasins. Enfin, je crois que je l'ai commandé sur la FNAC, en ligne, je sais plus si je l'ai commandé sur la FNAC ou si je l'ai commandé sur Amazon, je sais plus. Bref, il tourne aux alentours de 25 euros, voilà. Bon, ça fait peut-être un petit peu cher pour un tout petit livre, mais vous allez y apprendre beaucoup de choses. Et c'est un livre qui est très buvable. C'est-à-dire que même si vous n'avez pas de serpent, que c'est juste de la curiosité, il est très intuitif, il n'y a pas à avoir de connaissances préalables, il explique tout depuis le début. Bon, évidemment, il va y avoir des fois des petits termes un peu, peut-être un peu compliqués, mais qui sont quand même expliqués. Donc, en vrai, ça va. Comment va se dérouler cette vidéo ? Déjà, je ne vais pas vous lire, parce que si vous voulez que je vous le lise, tout simplement, vous l'achetez, comme des grands. Je ne fais pas de la promo pour ce livre. En gros, si vous le voulez, vous allez l'acheter. Donc, je ne vais pas vous faire comme des gamins de 6 ans, à vous lire et à vous montrer les images, parce que là, après, j'aurai des problèmes de droit d'auteur, ce qui est forcément compréhensible. Donc, non, je ne vais pas vous le lire de A à Z, parce qu'en plus, étant donné que dans cette vidéo, il va falloir que je vous résume, je ne sais pas combien de temps va durer cette vidéo, si c'est 28 ou plus ou moins. Je dois vous résumer, en fait, 90 pages en une vidéo. Cool ! Donc, ce que je vais faire, je ne vais pas, évidemment, vous prendre point par point, parce qu'il y a énormément de choses à dire. Cette vidéo va se dérouler de la manière suivante. Je vais analyser le livre dans son contenu, de quoi il parle, et agrémenter, évidemment, les choses les plus croustillantes à savoir. Sachant qu'il y a beaucoup de choses qui sont reportées dedans, que j'ai déjà expliquées dans mes autres vidéos. Par exemple, le nourrissage, le terrarium, etc., etc. Donc, je ne vais pas m'amuser à tout redire ici, ça ne sert à rien. Je vous renvoie, du coup, à mes autres vidéos, qui ont les intitulées adéquates. Je vais dire, en gros, de quoi il parle, de comment il est construit, les choses un petit intéressant, des choses que je n'ai pas dit dans mes autres vidéos, que je vais faire deux, trois petits rappels ici. Et deux ou trois choses où je vous demanderai, du coup, votre avis, si vous voulez une vidéo complémentaire, sur un certain sujet en particulier. Donc, voilà. Donc, je ne vais pas vous le lire, ne soyez pas déçus. Mais, on va quand même l'éplucher un petit peu ce bouquin, assez rapidement, pour ne pas que ce soit trop non plus imbuvable pour vous. Je vous rassure, ça va bouger la caméra, on ne va pas rester non plus tout le temps figé là. On ira au terrarium, je vais vous montrer aussi deux, trois photos sur les sujets appuyés, pour ne pas non plus que ça reste trop monotone pour vous. Donc, voilà. C'est parti sur l'analyse du serpent des blés, Panthérophys, Gutathus. Voilà, logique. Ça aurait été marqué Python, Régis, Panthérophys, Gutathus. Ben, je vais arrêter de picoler. Ou alors, je me serai mis. Je ne sais pas encore. On verra. Allez, c'est parti. On ouvre, du coup, le bouquin. Donc, comme je vous ai dit, je ne vais pas vous le lire devant vous, parce que je vais avoir des petits problèmes de droit d'auteur. Et de toute façon, ce n'est pas mon but, comme je vous le dis. Si vous le voulez, vous n'avez qu'à l'acheter. Donc, dans ce super livre, plusieurs points sont abordés. Donc, dans le sommaire, par contre, évidemment, j'ai évité de vous le lire. On aborde déjà l'origine des Gutathus, l'origine du nom scientifique, etc. On part de la base de la base, où on les a trouvés, etc. Principalement, ça se trouve au niveau des États-Unis, les USA, Mexique, etc. Le nom des mutations va aussi dépendre de là où on les trouve, parce qu'ils ne vont pas avoir la même forme et la même couleur en fonction de là où on va les trouver. Donc, je prends l'exemple de Miami, par exemple, qui me vient à l'esprit. Donc, du coup, il va parler des panthérophyses dans la nature, comme en général, la répartition, le biotope, le mode de vie, l'alimentation, etc. Donc, dans la nature, les adultes vont se nourrir principalement de petits rats, d'insectes, même des fois de petits oiseaux. Ça peut arriver de petits piafs. Puis, les plus petits, les juvéniles, ça va être surtout des insectes, des petits rongeurs, etc. Un peu comme on a chez nous, je vais aller par là. Ensuite, très important, on va parler du panthérophys en captivité, quand on l'a chez soi. Alors là, ça va être beaucoup de ce que j'ai déjà dit dans une précédente vidéo, avec justement le terrarium, qu'est-ce qu'il faut, etc. Mais un point qui est très important, qu'il faut savoir, qu'on a forcément la conscience, mais qu'il faut vraiment prendre en compte, c'est est-ce qu'on est prêt à avoir un serpent ? Être prêt, ce n'est pas juste, oui, c'est bon, dans ma tête, je suis au clair, vas-y, tranquille, je n'ai pas peur des serpents, j'en reviens parce que je suis un bonhomme, pas du tout. Ce n'est pas ça qu'il faut se dire. Il faut surtout avoir le temps, déjà, pour s'en occuper, parce que ça demande un peu d'entretien, etc. Ça demande de l'espace, si vous avez un 5m², vous n'allez pas trop pouvoir vous occuper du serpent, et surtout financièrement. Est-ce que vous avez le budget pour acheter un serpent, pour acheter le terrarium, pour acheter les souris, pour acheter le tapis chauffant, etc. Il faut être au clair avec ça. Et une fois que vous avez ça, que vous êtes au clair, que vous dites, bon, j'ai les moyens, j'ai le temps, j'ai l'emplacement, etc. Ok, là, vous pouvez envisager. Et après, il repose encore des questions. Est-ce que je prends un mâle ? Est-ce que je prends une femelle, par exemple ? Est-ce que je le prends jeune ? Est-ce que je le prends adulte ? Parce qu'évidemment, il y a des avantages, des inconvénients qui sont bien exposés dans ce livre, que je ne vais pas vous lire là, évidemment. Il y a toute une réflexion à faire avant d'avoir le serpent. Petit point abordé sur la législation, parce qu'évidemment, très important, pour un serpent, il y en a certains, quand on va dans les animaleries, ou des éleveurs, des gros gros éleveurs, sont déclarés. Alors, à partir de quoi on est censé être déclaré ? À partir de quel moment il faut dire, en gros, à la préfecture, au service des vétérinaires et tout, j'ai un serpent chez moi ? Il y a un arrêté qui a été fait, et du coup, l'arrêté spécifie que l'on peut maintenir jusqu'à 25 serpents, je vais le dire, jusqu'à... Tu fais pas la folle, la lampe, hein ? J'ai un super éclairage, en fait, c'est ce truc-là, en fait. Non, mais en vrai, c'est excellent. Faut pas critiquer, parce que, genre, tu vois, avec la lumière, tu vois, tu peux régler l'intensité, c'est excellent. Et en dessous, le mieux, ça fait enceinte Bluetooth. Eh ! Bah, vous ? Et tu peux régler le volume et tout, ici, c'est l'exon et tout. Franchement, c'est trop kiffant, mais je pense, tout à l'heure, je l'ai chargé, mais je crois qu'il manque un peu de batterie, du coup, à comment ça va scier. Tu vois, genre, je peux... Voilà, c'est excellent, franchement. Allez, on continue ! Et toi, tu me plantes pas, hein ? Parce que, à l'heure, si je l'éteins, on perd un peu en gamme, on perd un peu en teint, tandis que, si je la mets... Ah ! Eh ! C'est pas dégueulasse, c'est pas eu steak. Bon, allez, niveau législation, je disais qu'on peut avoir jusqu'à 25 serpents, dont la taille n'excède pas les 1m50 à l'âge adulte. Voilà. Voilà, la suite de ça, si, évidemment, on excède ce que je viens de vous dire, il faut, du coup, avertir la DSV, donc, c'est la direction des services vétérinaires de votre département. Voilà. Bon, après, si vous avez 25 ou 26 serpents chez vous, je pense pas qu'il y ait du monde qui est venu à toquer à votre porte, mais bon, c'est toujours mieux de le déclarer, voilà, parce que, généralement, 25 serpents, on n'a pas en se disant, ah ben, mince, j'en ai eu un, et j'ai pas compris ce qui s'est passé, il a fait des petits, puis j'en ai fait plein, enfin, voilà. Voilà. Donc ça aussi, c'est important à savoir que pour déclarer ces animaux, il y en a qui vont dire, ouais, pour avoir un serpent, c'est des espèces dangereuses, c'est un serpent, il faut peut-être le déclarer, j'ai vu ça sur TikTok ou sur Instagram, ouais, calm down, hein, je viens de le dire, il y a un arrêté, vous pouvez vous y référer, hein. Voilà, ça s'appelle l'arrêté de Perret, P-E-2-R-E-T, l'arrêté de Perret, voilà. Donc vous pouvez vous renseigner un peu plus en profondeur là-dessus, si vous le souhaitez. Alors après, oui, aussi, de la manière dont vous voulez avoir votre serpent, parce que votre serpent, vous pouvez soit l'acheter en animalerie ou en direct chez un éleveur, mais vous pouvez aussi, on va dire, le commander, un peu genre Uberic, tu vois, ou commande Amazon. Donc il y a des sites, hein, spécial pour ça, il y en a plein dont vous pouvez chercher sur Internet, je vais pas vous les dire, parce que je les ai plus tous en tête, mais il y en a quand même quelques-uns. Vous pouvez acheter, bah, des serpents, des gutatus, par exemple, il y a d'autres aussi, d'autres espèces de serpents, comme des bitons, etc., enfin, il y a un peu de tout. Et, par contre, n'ayez pas trop peur là-dessus, parce que c'est extrêmement réglementé et suivi. Les livreurs, en fait, n'ont pas ça, en fait, dans un sac ou un vieux carton Amazon, quoi. Enfin, je pense que c'est très réglementé, c'est dans des caisses exprès, avec hygromètre, température et tout, c'est très bien foutu. N'allez pas sur Wish, par exemple, mais vous pouvez aussi les commander en ligne chez vous. Voilà, et c'est très réglementé, c'est très suivi, c'est carré dans l'axe. Donc, après nos écoles, soit vous prenez un terrarium comme moi j'ai, ou alors en batterie. Vous savez, je vais vous mettre une photo, là. Donc, ça, c'est l'élevage en batterie. C'est là, en fait, où vous allez avoir, ça va être des racks, en fait, des racks en plastique, comme vous pouvez voir en rangement, par exemple, chez vous. Et là, ça va plus être pour de l'élevage, en fait, on enlève le côté esthétique, mais pour se mettre en mode, je ne vais pas dire industriel, mais pour vraiment optimiser de la place, etc. Donc, après, ça, c'est plus pour l'élevage que pour le plaisir, comme par exemple moi j'ai chez moi, ou comme beaucoup ont chez eux, d'avoir un beau terrarium, bien lumineux, qui prend de la place avec des beaux décors. Tandis que si vous en avez plein, ben voilà, ça va être en rack, etc. En disant, voilà, à peu près, genre industriel, quoi. Donc, à voir ce que vous voulez faire, mais généralement pour débuter, si vous n'y connaissez rien, le mieux, c'est de faire tout simplement un terrarium. Et si après vous voulez évoluer, que vous tombez amoureux de l'espèce, et que vous voulez proliférer votre élevage, et ben là, oui, vous pouvez passer en mode rack, etc. Mais il faut tout vous doubler en équipement, triplé ou quadruplé, etc. Donc voilà, c'est ce qu'il faut savoir aussi. Là, je vous passe la gamme sur tout ce qu'il faut dans le terrarium. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus, comme l'igro, thermomètre, les points chauds, etc. Donc, je ne repasse pas dessus, je vous laisse vous référer à mes vidéos, on va gagner du temps là-dessus. Au niveau des manipulations, donc déjà, il faut savoir, je le répète encore ici, que la morsure d'un gutatus, même adulte, n'est pas douloureuse. Au mieux, vous pouvez avoir une trace, une petite trace, ou quelques très légers points de sang. Et je rappelle, il n'est pas venimeux. Il n'est pas du tout venimeux, ce serpent, il peut vous mordre 15 fois. Pas la peine de courir chez le médecin ou à l'hôpital. Sur la manipulation, je vais juste vous lire ce petit paragraphe, après, je ne vais pas lire beaucoup de choses. On peut se dire que, je crois même que je l'avais dit dans une de mes vidéos par erreur, que quand on manipule un serpent, au bout d'un moment, il est habitué. Le serpent, par contre, il peut reconnaître l'odeur, ça c'est sans doute possible, etc. Mais je veux dire, l'habitude de se faire manipuler, eh ben non. Je vous lis ce paragraphe. Ne croyez pas que pour sociabiliser votre serpent, il vous faut le manipuler fréquemment. En effet, comme tous les reptiles, les élaphs, donc là, ils disent encore élaphs, mais panthérophysique et tatus, aiment la tranquillité et agissent ainsi. Vous pourriez provoquer un stress important chez certains individus. Un serpent ne sera jamais un chien. On est bien d'accord là-dessus. Il ne va pas vous ramener le bâton. Aucun, aucun, aucun. Il ne va pas s'en habituer. Il ne se domestique pas. Ce n'est pas parce que, admettons, vous partez une semaine en vacances et que vous avez l'habitude de manipuler votre gut tous les jours, que revenant, vous allez dire, il ne va plus me reconnaître, il ne sera plus habitué à la manipulation. Non, comme expliqué, il n'y a pas vraiment une habitude qui va venir s'installer. Ça aime la tranquillité. Si vous le faites trois fois par jour, je vous le déconseille, ne manipulez pas votre serpent trop de fois. Une fois par jour, c'est le maximum. Une fois par jour, c'est le maximum. Pour moi, j'estime que le maximum à manipuler, même adulte, une demi-heure, c'est le gros max. Pas plus d'une demi-heure. Parce qu'après, voilà, ce n'est pas un hamster, ce n'est pas un chien, ce n'est pas un chat, c'est un serpent. Aussi, un point sur la température et l'hygrométrie. Pour ceux qui ne savent pas, l'hygrométrie, c'est le taux d'humidité. Donc voilà, à mettre dans le terrarium, si vous voulez. Voilà, moi, mon hygromètre. J'ai mon hygromètre, vous voyez, qui est côté quand même intérieur, au plus loin quand même de tout, du terrar, de la flotte et tout, qui est quasiment juste devant. Et du coup, mon hygromètre, vous voyez, je vous ai dit dans la vidéo qu'il doit être compris entre 50 et 60. Je suis à 51, donc là, je ne suis pas très loin, ça ne coûte pas très cher, ça se colle sur la vitre. Donc il faut que votre hygromètre soit compris entre 50 et 60%. Donc là, moi, je ne suis pas dégueulasse. Pour l'hygrométrie, ça ne sert à rien de mettre un evaporateur d'eau dans votre terrarium. La gamelle d'eau suffit. Plus votre gamelle d'eau va être grande, plus il va y avoir une surface de flotte, donc plus ça va, on va dire, s'évaporer et créer de l'humidité, on va dire, naturelle. Plus vous allez avoir un récipient d'eau petit, si chez vous, ce n'est pas humide en général, l'humidité va être un peu compliquée. L'humidité de l'hygrométrie sera surtout importante parce que le serpent, il ne faut pas que ça soit trop sec non plus dans son environnement. Il faut qu'il y ait quand même un taux d'humidité raisonnable parce qu'il conseille entre 50 et 60%, ça suffit. Surtout aussi au niveau de la mue, quand elle va faire sa mue, quand elle va retirer son exuvie, certes, elle va sécréter le liquide exuvial, mais il lui faut quand même un peu d'humidité pour que ça soit un peu plus lubrifié, pour qu'elle puisse retirer toute son exuvie. Adulte, du coup, les mues vont s'espacer, évidemment, et atteindre à peu près 6 à 8 mues par an, c'est une moyenne. Donc ils aiment bien aussi prendre des bains à ce moment-là pour se laver, et surtout pour réhydrater, enfin réhydrater, pour réhumidifier tout ça et pour que toute l'exuvie puisse correctement se retirer du serpent. Le nourrissage, alors le nourrissage, j'ai déjà fait, je crois, une ou deux vidéos dessus. Je ne vais pas y revenir dessus, mais je vais revenir sur les trucs que j'ai appris et qui sont assez intéressantes au nourrissage. Dans la catégorie les cas difficiles, et ouais, votre serpent ne veut pas manger, je sais ce qu'il en est, mais, si vous avez pu voir avec mon ancien serpent écureuil qui malheureusement est décédé, voilà, donc il y a plusieurs façons de remettre à nourrir un serpent qui ne veut pas ou ne veut plus manger. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Il existe quelques techniques, je vais vous dire, il y en a certaines un peu barbares, franchement, je n'ai pas froid aux yeux, mais il y en a certaines, je trouve ça un peu dégueulé. Il y a une technique, en fait, vous allez prendre votre sourisseau, si vous avez le sourisseau, par exemple, moi je prends l'exemple du sourisseau, avec une aiguille, une fois décongelée, bien sûr, je prends l'exemple d'un mort. Avec une aiguille, vous lui percez le bout du nez, ça va faire du coup une petite coude de sang qui va sortir, et ça peut mettre en appétit votre serpent. Et voilà, ça peut élever les pompilles de votre petit serpent, en termes de... Je n'en sais rien. Alors celle-ci, pour moi, est la plus barbare que l'on puisse faire, c'est la méthode qui s'appelle le braining. Eh oui, s'il vous paraît un peu anglais, braining, il y a brain dedans, qui veut dire le cerveau. Alors cette technique, accrochez-vous bien, vous allez prendre votre sourisseau, ou votre souris, vous allez lui inciser la boîte crânienne, l'ouvrir, en ressortir la cervelle du rongeur, et du coup, le donner à votre serpent. Enfin, avec la souris, évidemment, vous ne lui donnez pas que la tête, quoi. Mais vous allez faire comme ça. Et apparemment, ça fonctionne. Il y a un bon nombre de sujets serpents, si vous voulez, qui, ben, ça fonctionne. Voilà, ça fonctionne. Alors après, il va y avoir des cas des serpents qui ne mangent pas, sans doute parce que des fois, les femelles, les mâles, sont en moment de se reproduire, donc ça les travaille un petit peu, un peu genre le brame des cerfs, ou les chiens en chaleur, si vous voulez, par là. Donc c'est normal que ça ne mange pas pendant un petit moment. Ou il peut y avoir le stress aussi, il y a plusieurs facteurs qui peuvent causer le fait que le serpent ne se nourrisse pas. Donc il y a le braining, et il y a une dernière chose, au début, quand j'ai vu la photo, je vais vous mettre après ce que c'est, je me suis dit, oui, en soi, ça me paraît un peu normal. Ça s'appelle, ce n'est pas une technique, c'est un appareil un peu comme une seringue, qui s'appelle la Pinky Pump. Alors, la Pinky Pump, voici la photo d'une Pinky Pump. Donc, en fait, moi, je me suis dit, tout simplement, on met le sourisseau dedans, on ouvre la gueule du serpent, on met dedans, et la souris, elle y va gentiment. Eh ben non, en fait, cette Pinky Pump, c'est une sorte de gavage, s'il vous plaît, si vous voulez. Quand vous allez appuyer dessus, en fait, à l'intérieur, ça va broyer la souris, genre un mixeur, et lui injecter, embouillie, dans la gueule. Voilà, tout simplement. Soit on perce le bout du nez, ou alors sinon, il y a vraiment le gavage, ou alors, vous prenez vraiment la souris, et vous la mettez directement dans la bouche de votre serpent, que j'avais fait dans une autre vidéo. Alors, il ne faut pas tenir au niveau de la tête, votre serpent, à ce moment-là, vous tenez un peu plus derrière, et vous lui faites ingérer, puis normalement, vous mettez à peu près la moitié, soit elle va régurgiter, pas de bol, ou soit elle va le gagner. Voilà. Donc après, le braining, et la Pinky Pump. Si votre serpent régurgite la proie, retirez-la, n'essayez pas de lui redonner, parce que généralement, elle sera à moitié digérée, et de toute façon, ça pue. C'est dégueulasse, parce que les enzymes ont commencé à attaquer la souris, parce que ça digère quand même, mine de rien, assez vite, un serpent, parce que comme ça mange une proie complète, avec les eaux, tout ce qu'il y a dedans, ça a quand même des acides en soi, qui est relativement puissant, pour tout mettre en bouillie. Donc, une fois que c'est régurgité, vous prenez du coup cette souris, poubelle, et l'endroit, on va dire, dans le substrat où elle a été, n'hésitez pas à enlever le bout de substrat, parce qu'il y aura encore de l'odeur, il peut y avoir des bactéries, tout qui se mette dessus, et c'est pas très très agréable. Au niveau aussi des entretiens, parce qu'un serpent, évidemment, peut avoir des maladies, outre la maladie, j'aime le dire, le fait de s'alimenter, donc il peut y avoir aussi l'anorexie, le stress, etc., donc tout ça rentre en compte, mais après, il y a vraiment des trucs un peu plus compliqués, comme les acariens, les parasites internes, des maladies comme la septicémie, la maladie des ampoules, qui est quand même une maladie, quand même assez raide, je vous mets un exemple, de maladie des ampoules, sur un serpent, c'est pas joli joli, là il parle aussi des morsures, donc c'est ce que je disais, c'est si vous mettez, une proie vivante, genre un rat, et bien il peut se faire attaquer, donc comme je vous ai dit, les rats c'est pas forcément nécessaire, et si vous donnez du vivant, à vos serpents, en termes de nourriture, restez tout le temps à côté, jusqu'à ce que le serpent, est complètement avalé, du coup sa proie, ne laissez pas sans surveillance, très important, il y a aussi la stomatite, le chancre buccal aussi, donc il y a plusieurs quand même maladies, qui peuvent entourer nos serpents, la descente d'organes aussi est possible, ils appellent ça aussi prolapsus, enfin il y a le prolapsus de l'appareil génital aussi, donc évidemment quand il y a tous ces facteurs, toutes ces pathologies, ou tous ces signes de morsure aussi par exemple, allez directement consulter un veto, parce que tout de suite il peut y avoir infection, et c'est pas avec de l'eau, et du repos, et un point chaud, que votre serpent va se réparer tout seul, donc directement foncez, voir un vétérinaire NAC, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est du NAC, c'est nouveaux animaux de compagnie, parce que tous les vétérinaires, ne s'occupent pas des serpents, il faut qu'ils soient spécialisés NAC. Donc en conclusion, là-dessus de tous ces trucs-là, que ce soit aussi de la brûlure, votre serpent peut se brûler, il peut même s'écorcher avec tout, en conclusion, c'est très court, ils disent, si vous doutez d'un symptôme, ou d'un traitement, pour le bien-être de votre serpent, n'hésitez pas à consulter rapidement, un vétérinaire spécialisé, c'est exactement ce que je viens de vous dire, allez maintenant, on passe petit instant, reproduction, je suis un gamin, instant reproduction, donc comme vous savez, il y a les mâles et les femelles, comment on les reconnaît jeunes ? Il va y avoir trois techniques à peu près, pour le sexage, savoir si votre serpent est un mâle ou une femelle. Il y a ce qu'on appelle le principe de l'éversion, surtout pour les mâles, que ça va fonctionner, le but c'est de lui faire sortir sa quéquette, et là c'est pas sa quéquette, c'est ses quéquettes, parce qu'en fait, un mâle a ce qu'on appelle des hémipénis, en fait c'est deux zizi, si vous voulez, qui ne sont pas en haut ou en bas, mais qui sont côte-côte, le moyen pour les sortir, au niveau de la cloaque en bas, du serpent, là où il y a ses appareils reproducteurs, vous allez le prendre par en dessous, donc les hémipénis sont sur le dessus, je prends un stylo, on va dire que ces hémipénis sont sur le dessus, vous prenez par en bas, vous cassez un peu comme si vous appuyiez, comme si vous voulez casser une petite spaghettie, tout doucement, et ça fait sortir les hémipénis, et là vous allez les voir ces deux, donc là c'est un mâle. Alors évidemment, à déconseiller à faire sur les... sur les adultes, parce que les muscles se renforcent autour des hémipénis, et il est beaucoup plus compliqué de les faire sortir, étant donné qu'il y a beaucoup plus de muscles, et du coup vous pouvez faire du mal, ou... ouais, faire du mal complet en fait, à votre serpent, carrément, vous allez carrément le démonter. Il y a une autre technique, c'est la comparaison des morphologies, vous prenez un mâle, une femelle, vous les mettez côte-côte, et au niveau de la cloaque au dos, vous allez voir en fait, une différence, en fait, dans la formation du bout de la queue. Je vous mets un exemple typique là. Donc on voit bien que les queues sont différents, entre le mâle et la femelle, bon évidemment, il faut qu'on part avec deux spécimens, bah sinon ça marche pas, parce que tout seul, sauf si vous avez l'oeil, moi après, je vois bien que Triumph, c'est une femelle, elle a pas d'émi bénisse, et la correspondance par exemple, à la photo que je vous ai montrée, et bah on voit clairement que c'est une femelle. Mais bon, le mieux c'est de comparer. Et la dernière, qui est un petit peu plus, on va dire, barbare, pour le sexage, c'est le sexage par sonde. Vite fait, je vous explique, on prend des sortes de sondes, c'est des sortes de piques à brochettes, si vous voulez, mais en version tout petite, on les enfonce, dans l'orifice du serpent, et en fonction de la profondeur, où cette sonde va aller, on peut en déterminer, si c'est un mâle, ou une femelle. Chez un mâle, la sonde va pénétrer de 60 à 75 mm, donc de 6 cm à 7,5 cm, donc c'est assez loin, tandis que chez une femelle, elle n'entrera pas à plus de 10 mm, donc pas à plus de 1 cm, quoi, donc il va y avoir une différence, mais ça c'est barbare, il faut vraiment savoir faire, il faut vraiment être un pro, il ne faut pas sortir un pique à brochettes, et le mettre dans le cul de votre serpent, ne faites surtout pas ça, pour moi, la méthode des hémipénis, est la meilleure, clairement, celle-ci, l'autre est un peu plus barbare, vous risquez de faire mal à votre serpent, etc. Ce livre aborde le terme de gestation, de ponte, de reproduction, etc. Donc je vais vous passer ce moment-là, mais en tout cas, il en parle, il est extrêmement complet, du coup, si vous voulez faire reproduire vos gouttes, et que vous ne savez pas faire, je vous conseille du coup de prendre ce livre, car tout est expliqué, que ça soit de l'avant-reproduction, pendant reproduction, pendant la gestation, etc., comment on s'occupe des oeufs, parce que c'est très important, on ne fait pas n'importe quoi avec les oeufs, on ne les déplace pas comme des autres poules, il leur faut aussi un environnement exprès, une boîte exprès, il faut énormément de choses, et pareil, même une fois que la femelle, elle a pondu, il y a tout un entretien à avoir derrière, même pour les petits, etc. Et il faut savoir, un truc important aussi que j'ai noté, les femelles, une fois reproduction, donc vous mettez un mâle avec une femelle, que ce soit pour une saillie, ou alors si c'est le couple de base, ils font leur petio, et qu'après, vous les reséparer, voilà, et bien la femelle, après la ponte, elle a la possibilité, pendant la reproduction avec le mâle, de conserver du sperme, voilà, le sperme du mâle, elle peut le conserver, c'est-à-dire que si vous séparez le couple, la femelle pond ses oeufs, et bien, quelques temps après, elle peut vous relancer une ponte, vous allez dire, ben attends, c'est pas possible, je ne les ai pas remis ensemble pour qu'ils fassent leur truc là, et bien non, parce qu'elle a la capacité de stocker le sperme, et une fois la ponte faite, et bien, elle redéclenche en fait, une gestation, donc ne soyez pas surpris si votre petite femelle relance une série de ponte, alors qu'elle a déjà pondu ses oeufs, donc le truc, voilà, petit truc à savoir là-dessus, on arrive dans la partie la plus complexe, et la plus scientifique, c'est tout ce qui est mutation et génétique, donc on va avoir, ben tout ce qui va être, ben là, je pense qu'il y a devant moi, par exemple, les okétés, alors moi je dis okétés, je ne sais pas si vous dites okéti, ou okétés, moi je dis, j'ai toujours dit okétés, et puis ça me va comme ça, je ne sais pas, dites-moi comment vous le prononcez, vous, si vous dites plus okéti, ou okétés, moi je dis okétés, je trouve que ça fait mieux, okétés, c'est, je pense à akiti, tu vois, c'est, ouais, j'ai peur de l'air, je préfère okétés, donc, ben évidemment, les albinos, les hybrides, les électriques rechargeables, voilà, on passe sur tout, on a une grosse introduction à la génétique, de biologique, avec les ADN, les chromosomes, cellules, noyaux, lequel des chromosomes va l'emporter sur l'autre, par exemple, si vous prenez un mâle et une femelle, c'est lequel, au niveau des gènes, qui va l'emporter, c'est quelle couleur que les petits vont avoir, quelle mutation, ils vont récupérer du père, de la mère, de l'ancienne génération, parce que, voilà, il y a une histoire aussi de cellules, de noyaux, de chromosomes, de gènes, d'ADN, d'allèles aussi, les allèles, je ne sais pas si vous vous souvenez, ça ramène des souvenirs de quand on était au collège, quand on faisait la SVT, avec l'adénine, la thymine, la cytosine, et la gun, la ganine aussi, voilà, enfin, il y a les allèles, comme j'ai dit, albinos, etc., avec les albinos dominants, les albinos, enfin, les dominants, les récessifs, etc., il y a toute une partie scientifique, mais qui est quand même très très bien, qui est très bien avancée, qui est assez fluide à lire, il y a les serpents qui sont, on va dire, classiques, un peu comme moi j'ai pour triomphe, enfin, ce n'est pas une mutation exceptionnelle, c'est un peu de la manière dont on le trouve dans la nature quand ils ont été découverts en mode normal, quoi. L'avantage de savoir l'espèce de mutation, bon, déjà pour votre connaissance scientifique, si vous avez des parents, enfin, des parents des serpents qui ont des petits, des parents serpents, quoi, en fait, c'est de savoir par rapport à leur gène, si vous les faites reproduire entre eux ou avec une autre couleur, avec une autre mutation, qu'est-ce que ça va donner ? Lequel des chromosomes, lequel génétique va l'emporter sur l'autre ? Quel mélange ça va faire ? Parce qu'en fait, le but, c'est ça, d'avoir, par exemple, que ça soit un okété, d'avoir une scaléless, etc. Parce que, pareil, les mutations, il y a une belleté, de savoir, en fait, quelle couleur va en sortir. Parce que le but, c'est d'avoir un serpent joli avec de belles formes, de belles couleurs pour que ça soit attrayant. En fait, c'est ça le truc. Si vous avez un okété, une scaléless, etc., ça ne va pas forcément jouer sur la vie ou sur la capacité de je ne sais quoi de votre serpent. Ça ne va pas forcément jouer là-dessus. Principalement, ça ne va être que pour la couleur. Avoir un beau serpent personnalisé, custom, en fait, c'est du custom de serpent, l'ADN et cette fameuse génétique. Est-ce que vous voulez ? Dites-moi dans les commentaires. Donc là, il va me falloir quand même beaucoup de réponses si vous le souhaitez. Si vous ne le souhaitez pas, ce n'est pas très grave. Si vous voulez que je fasse une vidéo spéciale mutation, avec vraiment très décrite, donc avec tout ce qu'on a, les albinos, les okété, les scaléless, les candy can, les sun glow, enfin bref, il y a une pété même dans ce livre et dans d'autres livres, il y a quasiment toutes les mutations qui sont abordées et avec des explications énormément derrière, les blue red, ceux qui sont aussi les serpents en lignée, ceux qui ont une sorte de ligne en fait tout le long, il n'y a pas d'écailles en fait, si vous voulez, en termes de forme, les albinos, blizzard, butter, opale, perles, enfin bref, toutes les mutations, toutes les hybrides en fait, qui peut y avoir dessus, donc si vous voulez une vidéo sur tout ce qui est mutation, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, donc là par contre, il me faut quand même un bon gros nombre de commentaires, si j'ai que 3 oui ou 10 oui, ça ne va pas être suffisant, je ne suis pas en train de me dire, il faut que je me mette de la visibilité, n'hésitez pas à spammer les commentaires, mais voilà, comme c'est une vidéo qui va être un peu importante, si elle ne vous intéresse pas, ça ne sert à rien de la faire. J'arrive à peu près à la fin, parce que évidemment, je vous ai vite fait résumé tout ce bouquin, malgré que j'ai squeezé pas mal de choses, ne m'envoyez pas, s'il y a des trucs que vous vous dites ouais mais ça t'as pas assez expliqué, etc. C'est un livre de quasiment 100 pages, je dois faire une vidéo de plus ou moins 20 minutes, je ne peux pas tout dire dedans, parce que la plupart, comme je vous ai dit, sont déjà dans mes autres vidéos, donc je vous réfère à ça, j'essaie de vous résumer ce que j'ai pu, je ne me suis pas non plus trop attardé sur l'origine des Panthérophys, comme Panthérophys, Gutatus, Linaeus, de 1758, le Slowinski, Burr Brink, de 2002, avec justement l'ordre, le sous-ordre, la superfamille, la famille, la sous-famille, le genre, l'espèce, sous-espèce, avec tous les débris qui vont derrière, enfin je vous ai épargné ça qui est un peu saoulant, qui n'a pas trop sa place pour l'instant dans cette vidéo, le mot d'ordre, surtout, prenez soin de votre espèce, c'est pas uniquement regarder s'il va bien et si la température est bonne, c'est vérifier qu'il va bien, qu'il n'a pas d'acariens, ah oui, qu'en j'y pense les acariens, quand votre serpent en a, généralement, un indicateur, bah déjà regardez sur lui, n'hésitez pas que quand vous le manipulez, bah de le regarder de près, de l'inspecter dessous, au-dessus, etc., voir si tout va bien, s'il n'y a pas de parasite, s'il ne s'est pas blessé, et dans l'eau, souvent les acariens, tout ça, les petites bébêtes, généralement, quand votre serpent passe dans l'eau, bah les bestioles, elles tombent dedans et elles se noient, donc contrôlez souvent votre flotte si vous n'avez pas de bestioles à l'intérieur, car il existe évidemment des antiparasites qui sont même disponibles en animalerie, moi l'animalerie aussi, j'adore ça l'amour, et ben, il y a des antiparasites, que ça soit pour serpents, pour l'environnement aussi, à mettre sur les décors, etc., ne mettez pas ça dans la tronche de votre serpent, c'est pas un pchipchip pour la toux, mais vous pouvez en trouver dans vos animaleries. Un petit truc aussi, serpent, euh, serpent, ça y est, je commence à briller, un petit truc sympa pour les serpents et pas serpent pour les sympas. Allez, j'ai l'heure là, vous pouvez t'aller voir un coup. Le nombre d'écailles, voilà, qui est sympa, Panthérophys gutatus, donc les serpents que j'ai chez moi et que vous avez chez vous, au nombre d'écailles, donc, là, il y a un petit tableau, je pense que c'est une moyenne, le nombre d'écailles ventrales de votre gutte est compris entre 203 et 245 écailles, sur les écailles subcaudales, il y en a entre 47 et 84, et le nombre de taches dorsales, ça va de 34 à 47, en moyenne 38. Ça trouve, vous n'avez rien compris à ça, mais bon, moi je trouve que c'est sympa de savoir aussi combien, il peut y avoir d'écailles sur votre serpent, à croire qu'il y en a qui se sont éclatés à compter. Je me permets de rajouter un petit point concernant les... Ah, c'est mieux, je peux m'allonger, je peux même me lever, je peux faire ce que je veux, c'est trop bien. Concernant le chauffage de votre serpent, ou de vos serpents, à privilégier du coup, tapis chauffant et cordon chauffant que la lampe, parce que la lampe, vous savez, la grosse rouge, a deux défauts, de un, elle peut, au bout d'un moment, cramer la vision de votre serpent, parce que, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais un serpent, ça n'a pas de paupières, ça ne ferme pas les yeux, en fait, quand il fait nuit ou parce qu'elle en vit, c'est tout le temps ouvert, donc ça peut altérer la vue de votre serpent, cette lumière, et en plus, comme ça chauffe dans l'environnement de l'air avant d'arriver en bas, en fait, ça va assécher votre air et du coup, votre hygromètre, enfin, votre humidité dans le terrarium va chuter, donc ce qui fait que ça peut lui créer des maladies ou un mal-être, un stress, et pour les mues, ça va être une galère pas possible si l'air est complètement sec. Si vous avez une lampe rouge et que ça fonctionne très bien, vous allez me dire, écoutez, tant mieux pour vous, mais pour ceux qui débutent, le petit des inconvénients de la lampe rouge, c'est que ça peut causer des problèmes au niveau de la vue de votre serpent et ça va beaucoup assécher l'air dans l'environnement de la vue de votre serpent. Donc voilà, c'est tout pour cet ouvrage, donc j'ai, comme je vous le répète une dernière fois, j'ai extrêmement condensé, il y a pas mal de choses que j'ai évidemment squeezées parce que je ne peux pas tout dire, je ne peux pas tout lire, je l'ai pris dans la gueule, je ne peux pas tout lire, d'accord, on est bien d'accord, c'était juste pour vous dire que cet ouvrage est très complet, je vous le recommande, moi, il y a des moments, je vais sans doute le relire, si un jour je vais faire des petits à triomphe, je vais forcément me retaper la lecture de ce bouquin et j'espère vous avoir donné à peu près envie de le lire et vous avoir apporté deux, trois petites informations supplémentaires, je vous fais référer à mes autres vidéos, bien évidemment. Passage intéressant, le panthérophys gutatus ne se passe pas à la machine à laver, c'est tout. Dans ma tête, ça sonnait mieux. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, ça peut faire le sujet d'une vidéo. Donc voilà, c'était la présentation de la forme de cet ouvrage. Si vous voulez l'acheter, n'hésitez pas, il est disponible partout sur commande, Amazon, Fnac, ce que vous voulez, pas en magasin, je ne l'ai pas trouvé en magasin, je l'ai commandé, mais ça se livre assez rapide, c'est très intuitif, ça se lit très bien. Et puis je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Il faudrait que je trouve une sorte de phrase d'accroche un peu en mode bon amour à vos serpents, une phrase que je dis à chaque fois en fin de phrase. Si vous voulez aussi me donner une idée dans les commentaires de ce que je pourrais dire et si je ne dis rien, je ne dis rien donc je vais le faire réellement.